Et bonjour à tous et à tous, c'est Chou, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve sur Fernbus Simulator, le nouveau jeu de bus du moins Autocar qui vient de sortir, c'est un jeu allemand, vous allez voir on a que la map allemande pour l'instant mais bon c'est pas très grave, on va le découvrir ensemble, c'est parti Donc du coup, voici mon bus, un man, sponsorisé par Flixbux, c'est une vraie marque de bus ils ont mis le réfugié dans le bus, ils ont dû payer cher je pense, mais c'est pas grave, ça leur fait une sacrée pub un beau petit man et on est sous la pluie, j'ai mis Météo Dynamique, donc du coup, j'ai admiré quand même parce que c'est quand même assez joli, le jeu il est sous Unreal Engine 4, donc du coup c'est pas mal du tout j'ai configuré mon volant, j'ai vraiment galéré, je vous dis pas la galère, mais bon c'est pas très grave on y est arrivé, c'est bien ça le principal, allez on ouvre le bus, l'autocar on rentre à l'intérieur, petite visite, pas mal du tout, le jeu je l'ai mis en ultra, tout en Epic donc du coup ça envoie du lourd, c'est pas mal du tout allez on va se mettre à la place du conducteur, j'ai réglé le volant, si tout va bien, si j'ai bien fait les bons réglages, vous avez une wheelcam directement sur le volant, plus mon fond vert, voilà donc du coup on est paré, là ils nous disent d'appuyer sur Z, on appuie sur Z, ça nous montre la destination où on va on va à Augsbourg, on va faire une petite route aujourd'hui de Munich à Augsbourg, ça fait une centaine de kilomètres on démarre le moteur, on appuie sur E, Z pardon, je me suis trompé le bouton, le E, on va s'appuyer sur E et on démarre, là on a démarré, donc du coup, là on va quand même fermer la porte si tout va bien, j'ai bien réglé, donc ça va, press and hold foot brake Shift gear up, c'est là, gâchette à droite, et space bar, et on accélère c'est parti les amis, donc du coup, je vais quand même vous montrer un petit peu, on freine on va mettre le space bar, voilà, et le frein, on va regarder, on voit tous les détails en cliquant sur la souris, le bouton de droite, on zoom, et on voit un peu tout là vous avez le GPS, la caméra de recul aussi, parce que quand vous reculez, la caméra vous voyez un peu, vous reculez, c'est vraiment sympa, c'est plus facile, et c'est sympathique voilà, là vous avez tous les boutons, vous pouvez cliquer dessus, j'ai essayé de régler un maximum sur le volant, mais c'est un peu la galère, donc c'est parti, voilà allez, on y va, on suit, ah d'accord, hop, let's go, j'ai pas l'habitude de ce jeu première route qu'on va faire ensemble, j'ai pas joué, du tout, donc du coup, on peut de quoi il la retourne, follows navigation to first stop, ok, mais je dois aller où je vais pas appuyer sur Z, attendez, activate, voilà, hélas que le GPS va se mettre, c'est bien ça le problème, ok, allez c'est parti, alors, là, là, bah c'est à gauche, j'ai pas le choix, et du coup j'ai même réglé les essuie-glaces, c'est parti, on y va, pas de voiture, pas de voiture, hop, c'est parti, on va y aller mollo, on n'a pas une grosse route à faire, mais on va y aller doucement, mais sûrement, voilà, moi j'espère que ça vous plaira, en tout cas, moi je prends du plaisir à jouer à ce jeu aussi, je pense, j'ai mis le régulateur de vitesse, donc du coup, on va y aller mollo en ville, les kilomètres, on les voit que sur le tableau de bord, on les voit pas sur le GPS, et c'est un peu bizarre, voilà, ils sont ici, voilà, donc du coup, c'est vrai que le jeu est quand même très très beau graphiquement, c'est vraiment l'Unreal Engine 4, c'est sympa, et là, on va prendre la droite, on va mettre le qui n'attend, je vais mettre un peu plus le volant comme ceci, voilà, je réglerai au fur et à mesure qu'on jouera au jeu, un peu les vues, tout ça, on peut pas régler comme American Truck ou Euro Truck, les vues comme on veut, voilà, moi j'ai choisi comme ville de départ Munich, on va à Augsbourg, on a 113 km à faire pour cette toute première vidéo, voilà, allez, c'est parti, en tout cas, le volant répond très très bien, c'est pas très difficile à configurer, mais il y a beaucoup, beaucoup d'options à configurer, c'est un truc de fou, je ferai peut-être pas de tuto, mais bon, il y en a sur internet, regardez, mais c'est chaud chaud chaud, allez, on met le régulateur, on lâche la pédale, je suis à 41, next stop, 0 m, destination 102 km, ok, là, on va prendre à gauche, on freine, on freine, on freine, on freine, voilà, obligé de remettre un peu avec la souris, c'est pas très grave, là, on doit tourner à gauche, donc c'est feu rouge, on y va doucement, ça fait bizarre de reprendre un petit jeu au volant comme ça, autre qu'American Truck ou Euro Truck, on n'a pas l'habitude, on y va, c'est parti, allez, on y va, voilà, j'ai mis un peu plus de lumière aussi pour le fond vert, je transpire beaucoup avec cette lumière, c'est un truc de fou, c'est chaud chaud chaud, le jeu est un épique, je vous l'ai dit, à 1080p bien entendu, et il est assez fluide, franchement il est assez fluide, même en capturant, c'est pas mal du tout, donc du coup on va tout droit, le GPS est pas mal fait, vous pouvez voir que next stop est marqué 6 km, c'est, on va prendre mes premiers passagers dans 6 km, et vous allez voir, il monte pas tout seul, donc du coup, il faudra ouvrir les portes, etc, les soutes, etc, pour qu'ils mettent les bagages, d'après ce que j'ai vu sur internet, toujours, hop, on va se mettre comme ceci, pour la première vidéo, c'est vrai que je mettrai le frein de parking à chaque fois, mais bon, au moins on est sûr, on n'a pas d'accident, quand vous avez des passagers, il faut descendre, checker leur billet, et les valider pour qu'ils rentrent dans le bus, ou l'autocar plutôt, voilà, c'est pas mal du tout, c'est assez réaliste, c'est cool, c'est pas un bus de ville, donc, c'est de longues distances, voilà, c'est pas du hamsi, c'est pas du bus simulator, et là, on va prendre à gauche, ça va, ça sort pas trop trop mal, c'est vrai que le jeu est beau, la physique est un peu bizarre, par contre, voilà, et là, c'est stop, stop, on doit passer par là, d'accord, oh, c'est chelou ici, trop bizarre, bon, on va passer par ici, on y va, voilà, oh, 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 ah d'accord, c'est là, wow, mais c'est tendu, d'accord, je prends pas un arrêt ici, ok, je te suis, mais on verra bien, il y a peut-être mes premiers passagers à prendre par là, je pense que c'est là, parce qu'il y a un hache là, on va aller voir, hop, on va essayer de tourner un peu la caméra au passage, ah ouais, c'est là, regardez, bonjour, messieurs, dames, j'arrive, attention, on se pousse, on se pousse, on se pousse, on se pousse, on va se mettre directement, on doit aller checker les passagers, hop, hop, on éteint le moteur, bien entendu, on tourne la caméra, on éteint les essuie-glaces, c'est bon, ils sont éteints ? Ils sont éteints, on ouvre les portes et les soutes, et on y va, tac, tac, voilà, et là, c'est le C, on descend, et on va checker tout ceci, alors, je connais pas, je sais pas comment on fait, check passager, ok, on doit se loguer sur l'application Facebook, c'est pas mal, hop, j'ai une petite mouche qui m'embête, alors lui, il s'appelle Darius Funk, il a un billet apparemment, et monsieur Darius Funk, il est sur la list, c'est ça, check-in, ok, donc je peux le valider, c'est parfait, il se téléporte, alors, elle, elle s'appelle, elle va à Colonel, Jasmine Langelots, je vais pas à Colonel, moi, donc du coup, t'es pas pour moi, je te refuse, et ouais, t'es pas de mon trajet, donc lui, non, hop, là, c'est bon, Enia Chou, en général, je pense que quand ils ont un billet comme ceci, c'est bon, alors, Enia, Enia Chou, c'est bon, tu peux y aller, ok, thank you, et toi, là, bonjour, lui, il doit aller à Augsbourg, donc du coup, c'est bon, Augsbourg, check, c'est bon, je peux pas le valider, lui, thank you, ah si, c'est bon, je l'ai validé, ça va valider, en fait, je dois checker s'il y a encore des places, malgré les billets achetés sur internet, je pense, ou sur le site de la compagnie, mais ça, c'est bon, ok, madame, madame, elle, ok, tac, Augsbourg, elle va à Augsbourg, donc du coup, c'est Ria Ace, elle doit pas y être si alliée, donc c'est bon, on valide, c'est un drôle de billet, mais voilà, c'est bon, elle, non, elle, oui, peut-être, Alva Linderman, Alva Linderman, c'est bon, on peut y aller, là, ah, j'en ai encore, là, j'en ai encore, j'en ai encore, joueur du monde, NS Friend, ne pas confondre avec Freud, voilà, hop, et, 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 c'est bon, mais sans tout cela, oh, elle take another bus, c'est ok, je dois prendre un autre bus, ah, c'est peut-être toi que j'ai refusé tout à l'heure, par contre, t'es un petit peu bugué, ah, t'es bugué, franchement, t'es bugué, donc du coup, voilà, et là, c'est qui, je dois checker, là, c'est elle, bonjour, Isa Mayer, oui, tu y es, il reste, il reste Tobias qu'on a pas vu pour l'instant, c'est un clue, est-ce que c'est lui, Tobias, t'as bien le nom de Tobias, toi, j'en suis sûr que c'est Tobias, lui, oh, attendez, c'est trop bizarre, Augsbourg, tu vas à Augsbourg, est-ce qu'il y a encore de la place, check, voyons voir, ok, thanks, c'est bon, il peut y aller, allez, Tobias, c'est toi, j'en suis sûr que c'est toi, dis-moi que c'est toi, Tobias, Tobias Kramer, bienvenue à toi, par contre, se téléporter, c'est pas terrible, terrible, j'allais dire, on voit les bagages, même pas, on voit même pas les bagages, alors que toi, tu vois, attends, it's ok, je prends un autre bus, ok, ça marche, hop, je peux ouvrir, tout manuellement, regardez, on voit même les bagages, si on les voit, pourquoi ils sont un peu bugués, les bagages, c'est un truc de ouf, allez, hop, hop, on y va, on va tout fermer, on va fermer la porte arrière aussi, comme ça, je ferai, je fermerai que celle de devant, voilà, oh, mais ils sont tous bien, 6, ils sont, 2, 4, 6, 7 passagers, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts, que vous n'avez pas peur de mourir, allez, c'est parti, set the gear into the neutral, ok, set the gear, ok, neutral position, qu'est-ce que ça veut dire ça, bon, je vais déjà fermer la porte, voilà, ok, j'avais pas mis la position neutre dans les vitesses, donc du coup, c'est pour ça qu'ils me demandaient set the gear, allez, c'est parti, hop, on appuie, on reste, appuie sur le moteur, on y va, on met Augsburg, let's go les amis, tout le monde est bien assis, je peux pas les voir de là, mais bon, on peut les voir de là, je peux même allumer les lumières, mais je ne l'ai pas fait, je ne sais pas comment on fait encore, je n'ai pas tout configuré, il y a énormément de choses, regardez le GPS là, c'est pas mal, et je n'ai pas mis, attendez, je n'ai pas mis depuis le début, maintenant que je l'ai passager, il faut mettre la clim, regardez, je l'ai configuré au volant, la clim à 20,5, de temps en temps, ils pourraient nous dire si c'est trop chaud ou trop froid, donc du coup, on laisse à 20,5, on verra ça par la suite, voilà, allez, on y va, c'est parti, allez, oh, et oh, bah alors, si je ne mets pas la vitesse, voilà, il me demande de mettre la vitesse, je t'ai resté sur neutre, allez, on y va, c'est parti, il fait trop froid, d'accord, il fait trop froid, déjà, est-ce que j'ai du wifi, moi, comment on met le wifi, comment on met le wifi, alors, attendez, on va tout voir ça en direct, il me demande le wifi, trop, trop chelou, contrôle général, bac, véhicule, peut-être, le wifi, le wifi, c'est par où le wifi, toggle wifi, c'est le U, ok, on va mettre sur le U, allez, on revient, on revient, hop, je te mets le wifi, voilà, c'est bon, on y va, et arrêtez de demander des trucs, je veux conduire maintenant, et la mouche qui m'énerve, allez, c'est parti, la mouche fin dessus, tout notre trajet, mais c'est pas bon, c'est pas bon, allez, on prend à droite, on met le quino, c'était le passage, il n'y a personne, on peut y aller, c'est parti, bon, ça y a personne, il n'y a rien de connu, barjo, allez, on me laisse passer, et on doit aller tout droit, ok, c'est vraiment trop bizarre, rest room clearance required, c'est quoi ça, rest room, attendez, au sérieux, ils demandent plein de choses, c'est quoi le rest room, allez, au moins on découvre, on voit un peu ce qu'ils nous demandent, le rest room, rest room, rest room, tac, 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 rest room, est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle rest room là-dedans, tac, reading light, rest room clearance, c'est le i, le i c'est la lumière, d'accord, i et o, je vais peut-être mettre les deux comme ça, au moins on est sûr, hop, i, oh, voilà, je pense que c'est les lumières, voilà, c'est ça, on a vu les petites lumières, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, au moins on le saura, il faut les mettre, on y va, c'est chaud, il y a tellement de choses à apprendre dans ce jeu, apparemment c'est pas mal du tout, allez, 101 km, c'est parti, bien sûr, comme d'habitude, c'est pas des kilomètres réels, et heureusement, sinon on va passer une autre vie sur le jeu, juste pour faire un trajet, on va 100 km, j'espère qu'on va sortir de la ville tranquillement, qu'on va avoir un peu des belles routes, ça peut être pas mal du tout, allez, j'ai bien réglé le pédalier apparemment, donc du coup ça va, ça recule pas tout seul, ça avance pas tout seul, c'est bien ça le principal, allez, on y va, on fonce, on fonce, du moins, il n'y a pas de police apparemment dans le jeu, il y a la police, mais on n'est pas, on n'est pas sanctionné pour l'instant, apparemment, c'est quand même, un peu cher le jeu, 30 euros, il vaut 30 euros le jeu, il faut le reconnaître, 30 euros, juste pour l'Allemagne, même si c'est grand en Allemagne, ça fait un peu cher, apparemment, il y a quand même pas mal de bugs dans le jeu, malgré les grosses bêtas qu'il y a eu, mais le jeu est vraiment sympa, en tout cas, graphiquement, l'emballage du jeu est vraiment très très bon, allez le feu, on y va, on y va, s'il te plaît, oui, si tu veux la navigation, ça on peut les enlever, tous les trucs qui s'affichent, quand on connaitra le jeu, on pourra les enlever, là c'est vraiment pour nous dire, ce qui va ou ce qui va pas, la clim, je l'ai quand même mis à 22, donc du coup, pour l'instant, j'ai pas eu d'autres messages, ils sont contents, allez, ça va être à nous, vous pouvez voir que les feux, sont pas pareils que chez nous, pas pareils, il passe pas du rouge au vert, il passe du rouge, orange et vert, on y va, je vais un peu monter sur l'autre dehors, je pense, c'est pas grave, c'est pas grave, il est mollo, voilà, on met le régulateur, on peut lâcher la pédale, et voir un peu le jeu, les rétros sont un peu hauts, dommage qu'on peut pas régler un peu la cabine, comme on veut pour l'instant, malheureusement, il va reprendre à droite aussi, attention au feu, on freine, on freine, freine, c'est bon, ça va être à nous, on y va, c'est cool, on peut prendre de large, quand même, c'est quand même un autocar, voilà, on a l'habitude d'American Truck Simulator, ça y est, pas de soucis, en tout cas, ça fait plaisir de découvrir ce jeu, et puis, il est vraiment sympa de jouer, le volant répond très très bien, et ça, c'est vraiment très très bon, on va voir, si ça vous plaît, je vous ferai peut-être une vidéo par semaine, comme American Truck, du coup, on fera American Truck, et ATS, plus Fernbus, une vidéo par semaine, chacun, ça peut être pas mal, au moins, vous aurez les deux, et là, on va prendre à gauche, comme American Truck, et Euro Truck, vous pouvez voir, qu'il y a des chemins, qu'on ne peut pas prendre, c'est normal, c'est pas un monde ouvert, on est un peu guidé, avec le GPS, mais c'est vrai, qu'on ne peut pas aller de partout, bon, moi, je ne regrette pas, c'est quand même assez immense, en général, ces jeux-là, donc, du coup, pas de soucis, allez, 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 je vais quand même mettre le quignon, ce sera mieux, allons-y, allons-y, je veux que ce soit à nous, c'est bon, je pense que le trafic, il est à fond quand même, dans les options, je n'ai pas bougé, mais il y a pas mal de trafic, il y a de la vie, c'est pas mal, je pense qu'on ne va pas tarder, pas tarder à sortir de Munich, on est toujours dedans, on va rester à cette vitesse-là, la physique est un peu bizarre, quand on, steering, Miss B, à Vior, ah, d'accord, ah, mais il n'est pas content, j'ai pris un peu le trottoir, ah, d'accord, le pauvre café, il s'est renoncé celui, apparemment, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est comme dans aussi, au bus simulator, et des fois, ils ne sont pas contents, ok, 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 on y va, on y va, on y va, ça y est, on sort de la ville, on peut foncer, on est à combien de kilomètres-heure, là, on est à 68, on va rester comme ceci pour l'instant, voilà, on va essayer de trouver une bonne petite vue, avec le volant, de ne pas être trop brusque, c'est vrai que quand on tourne, on a l'impression que le bus soit penché sur quatre roues, comme ça, là, sur le côté, mais c'est pas, c'est pas le cas en fait, mais ça fait un peu bizarre, il faut s'habituer, on roule trop lentement, oui, je sais, oh, mais ils sont pénibles, ils sont pénibles, j'accélère, sérieux, ils vont pas faire la loi, non, allez, c'est parti, voilà, on va rester comme ceci, et là, je roule trop lentement, là, pas du tout, voilà, on est sur l'autoroute, en Allemagne, normalement, les autoroutes en Allemagne, c'est pas limité, donc du coup, on peut foncer, bon, je vais rester à peu près à 94, je crois que je suis à 94, voilà, c'est ça, on va plus vite que ceux du milieu, oh là 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 là, ok, 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 personne, personne, on y va, on y va, attention, oh là là, c'est tendu, c'est tendu, voilà, on va se mettre comme ceci, mais ça avance pas en fait, je suis à 94, ça avance pas les autres, oh, poussez-vous, s'il vous plaît, merci, voilà, ils me disent pas que je roule trop vite, donc du coup, ça doit être bon, mais, wow, wow, on va peut-être ralentir un petit peu, non, on va ralentir un petit peu, on va rester comme ceci, au milieu, tranquillement, donc voilà, on a fait se prendre un ou deux accidents, parce que, je pensais que, ils roulaient assez vite, mais pas du tout, bon, l'autoroute est pas mal faite, c'est pas mal fait, le jeu est assez fluide, ça s'accade un tout petit peu, par moment, et bon, ça c'est dû à la capture, je pense aussi, parce que je suis un épique, plus la capture, et bon, ça se verra peut-être pas à la vidéo, normalement, mais le jeu est pas mal, franchement, le jeu est pas mal, je crois que j'ai vu une voiture voler, tout à l'heure, mais je sais pas si on la verra, il y a un petit bug par-ci par là aussi, de texture, et ça rame un petit peu, quand même, on est vraiment plus à temps d'image par seconde, je sais même pas si on est à 25 là, le jeu est pas fini, ça, c'est une certitude, ils l'ont sorti comme ça, parce qu'il fallait le sortir, mais, on en reste 50 km à faire, peut-être que je baisserai pour la prochaine vidéo, en qualité élevée, et non pas un épique, je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence, donc du coup, ce sera peut-être pas mal, et là on va continuer, tranquillement, voilà, il nous dit de suivre jusqu'au final stop, ça on le sait, 50 km à faire, attendez, 50 km depuis tout à l'heure, je crois que le GPS il a bugué, parce que je vous ai dit 50 km, ah c'est, ah il fait de 5 en 5, j'ai pas fait gaffe, ok, 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 excusez-moi, je croyais qu'il était bugué, mais pas du tout, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai pris que, j'ai eu qu'un stop de passagers, là, il faudra voir dans les plus longs trajets, si on doit s'arrêter plusieurs fois, bon, là c'est vrai que c'était qu'une centaine de kilomètres, donc du coup, je passe de Munich à Augsbourg seulement, je passe pas par d'autres villes, donc du coup, je pense que c'est dû à cela, on a vu un peu, comment prendre les passagers, c'est pas mal du tout, c'est bien fait je trouve, bien checker les billets, etc, etc, là il nous reste 33 km, en fait le GPS il fait un peu ce qu'il veut, il fait pas que de 5 en 5, ah ah ah, il fait pas ce qu'il veut, voilà, bon ben c'est pas mal, le volant répond bien, je le trouve un peu trop léger peut-être le volant, mais je sais pas si je peux régler ça, dans les options, mais en tout cas on verra ça, pour les prochaines vidéos, si le jeu vous plaît, ça, dites moi dans les commentaires, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment une petite série dessus aussi, un peu comme un mec un truc, j'en ai une vidéo par semaine, je vais freiner, pourquoi ça freine, pourquoi ça freine, dites moi tout, pourquoi, pourquoi, on est sur l'autoroute je crois, je vais peut-être doubler finalement, allez on avance, ah d'accord, ça accélère d'un coup, ok, super, super le jeu, merci, ça fait plaisir, ok, et d'un coup c'est des fusées, regardez comment on a commis accéléré, un truc de malade, alors Augsburg ce sera à droite, on va se mettre un peu à droite, ah, j'ai entendu, et ouais, justement je vais regarder le rétro pour tourner à droite, j'ai eu un accident, accident léger il m'a dit, donc ça va, et je trouve que c'est pas commode, on a pas le rétro comme American Truck, j'ai pas l'habitude du tout, on est obligé de vraiment regarder comme ceci, si on voit quelque chose dans le rétro, c'est dommage, parce qu'American Truck, le rétro on le voit bien, il est incrusté, pas besoin de bouger, dommage, mais j'ai pas l'habitude aussi, c'est peut-être pour ça, voilà, on aura fait un petit accident, sinon le jeu reste en lui-même, il est vraiment sympa, en tout cas l'Enrile Engine 4, il est vraiment sympathique, il a l'air assez stable comme moteur graphique, et ça fait des belles textures en tout cas, il faut juste qu'il le maîtrise un petit peu plus, que ce soit un peu plus fluide, mais bon ça, ça viendra peut-être avec le temps, il nous reste 18 km, allez on va sur le chemin, on y va, on y va, c'est parti, voilà, c'est par là, c'est par là, c'est par là, ok, j'ai pas l'habitude, les rétro sont trop hauts, franchement les rétro sont trop trop hauts, mais bon, on sent comme ça les cars aussi, les autocars, si on les voit bien, quand même, les voitures, on est obligé de vraiment bouger la caméra comme ceci, bon allez go, c'est parti, on accélère, nous arrivons 13 km à faire, ah là là là, premier trajet, oh, les flics, bonjour, premier trajet, bientôt terminé, nous sommes à Augsbourg, oh, sympathique les bâtiments, sympa, c'est complètement différent de Munich apparemment pour l'instant, pas mal du tout, c'est pas mal du tout, ah, c'était à droite, ah, c'était sur la voie de droite, il faut aller, je vais m'incruster, vous allez voir ce qu'on va faire, c'était tout droit, mais c'est à la voie de droite, donc on va s'incruster, on va mettre le clignotant, vous allez voir, on va regarder le rétro, ça va être tendu, alors on va tout droit, bonjour, on va pas le chauffeur là, là c'est passé, dès qu'ils sont passés, j'y vais, c'est bon, on est là, non, ça passe pas, je touche le camion, c'est bon, ça passe le camion, moi je fais comme ça, vous allez voir, voilà, on s'en fout, on y va, si on prend une amende, on verra bien, au moins on aura découvert, qu'on prend une amende, allez on va se mettre à droite, voilà, c'est ici, on a eu deux petits légers accidents, c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude, j'ai mal conduit, mais bon, c'est pas très grave, découvert du jeu, on a fait des petites erreurs aussi, sur ATS et ETS2 à l'époque, mais il est vraiment un peu chelou, j'aime pas trop l'inertie du camion, j'allais dire, de l'autre car, pour le moment, voilà, mais bon, le jeu vient de sortir, il faut prendre l'habitude, ce qui me perturbe le plus, vous l'aurez compris, je pense, c'est ces rétros là, si vous pouviez afficher les rétros, dans un coin en haut là, ce serait bien, bon, le jeu est pas mal, il y a de la vie, l'ambiance a l'air sympathique, j'aime bien les trucs des passagers, tout ça, c'est sympa, c'est assez bien fait, et là on prend la gauche, on y va, je pense que je vais peut-être avoir des points de pénalité, et on reprend à droite, à l'arrivée, pour les deux petits accidents que j'ai eu, mais bon, on va voir ça, on va voir, le temps est dynamique, on est parti avec la pluie, il fait à peu près beau maintenant, à peu près, couvert du moins, allez on tourne, hop, on est bientôt arrivé, excusez-moi, je suis monté sur le trottoir, ils vont pas être contents, ils m'ont rien dit, ils m'ont rien dit, ou alors ils sont tous morts, ah peut-être ça aussi, ils sont peut-être tous morts, alors, après on va prendre à droite, le GPS nous dit de prendre deux voies, je sais pas si vous voyez un bas à droite, le GPS, mais, il me dit de prendre deux voies, c'est bizarre ça, on va voir ça, allez hop, on va encore se prendre un feu rouge, on va essayer de respecter quand même, les feux, même si la police a l'air de s'en foutre un petit peu, on va rester tranquille, voilà, on va essayer de se la jouer, un maximum au roleplay quand même, dans cette série, malgré tout, bon bon bon, bon ben que dire de plus sur cette première vidéo sur le jeu, sympathique, mais, à approfondir au fur et à mesure, parce que le jeu, je sais pas, je sais pas, l'inertie du bus, de l'autocar est bizarre, ça se conduit, mais c'est bizarre, on a l'impression que quand on tourne, on va se chavirer sur le côté, il faut configurer un maximum de touches, apprendre les touches pour tout le car, parce que, on a plein de choses, vous avez vu le wifi, etc, etc, c'est super réaliste, ça il faut le dire, graphiquement c'est joli, franchement c'est propre, c'est propre, c'est pas sans sas, mais c'est propre, je préfère l'aspect graphique d'American Track Simulator, ça ne m'engage que moi, personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus coloré, beaucoup plus abouti pour l'instant, le jeu vient de sortir là, donc du coup, on ne va pas y tirer la pierre pour l'instant, mais 30 euros pour ça, pour l'instant, ça fait un peu mal, allez, il faut prendre à droite, on est bientôt arrivé, il nous reste 4 km, ok, apparemment c'est à droite, d'accord, on arrive, on arrive, mais le GPS, attendez, le GPS s'arrête là, donc du coup, on va tourner ici, je ne peux pas aller rentrer le GPS dedans, directement, c'est là, on est à 80 mètres, voilà, ah d'accord, c'est ici, ok, l'arrivée est ici, voilà, hop, Augsbourg, débloqué, super, et là, on arrête, on met le train, voilà, on ouvre les portes, les soutes, et on sort pour un peu, si tout va bien, oh, téléportation, ça y est, ils sont contents, ils sont partis, il y en a pas un qui veut me frapper avec les bagages, désolé pour les deux petits accidents, est-ce que les accidents, on les voit sur le car, non, pas du tout, ok, d'accord, ça marche, c'est tout, ok, la porte, voilà, c'est pratique, on fait le petit tour, on ne se fait pas écraser surtout, parfait, voilà, est-ce qu'on peut leur parler, je peux leur parler, non, il ne veut pas, pourquoi je ne peux pas te parler, je ne peux pas leur parler, ok, et si je rentre dans le bus, je rentre dans le bus, on fait quoi là maintenant, pour partir, hop, on est arrivé, logout peut-être, c'est peut-être l'arrivée, logout, on va voir, on a peut-être fini la mission, oui, c'est ça, voilà, alors, ah, succès déverrouillé, test ride, ok, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce Fernbus Simulator, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à partager, et à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi, le trajet que vous voulez qu'on fasse, pour les prochaines vidéos, etc, etc, je prendrai tout en compte, on va essayer de se faire, toute l'Allemagne, au fur et à mesure, que l'on va avancer dans ce jeu, si bien sûr, vous aimez cette série, on va la continuer, si vous ne voulez pas qu'on continue, on ne continuera pas, je ferai le jeu de mon côté, n'oubliez pas que le jeu, est quand même à 30 euros, c'est très cher, pour ce que c'est actuellement, c'est plus du bas, qu'à ça, beaucoup de choses, il y a pas mal de bugs, le jeu est assez joli, l'inertie du carré, est assez spécial, mais ça, on va s'y faire au fur et à mesure, le volant est bien reconnu, et c'est bien ça le principal, j'espère continuer avec vous, sur du fond vert, comme un mec entre les simulators, et la Willcam, si elle a bien fonctionné, donc du coup, n'hésitez pas à me dire, tout ceci dans les commentaires, allez, ciao !